Nous sommes au siège du Comité national olympique et sportif français, situé en plein cœur du 13e arrondissement de Paris. Dans le hall d'entrée trône une statue de Pierre de Couperdin, président fondateur du Comité international olympique. C'est ici, plus précisément, dans l'immense salle du conseil d'administration, que David Lapartien, président du Comité national olympique et sportif français, nous reçoit. À l'approche des JO de Paris, il attend avec impatience de voir arriver les sportifs chinois. On est d'abord très très heureux d'accueillir la délégation sportive chinoise pour les Jeux olympiques. On espère qu'ils seront le plus nombreux possible, parce qu'il y a ici beaucoup de Chinois, et je suis convaincu qu'ils ont aussi une forte attente, les Françaises d'origine chinoise ou les Chinois vivant ici en France ou en Europe, de supporter leur équipe nationale. Donc j'ai dans l'espoir aussi qu'ils concourent à faire rayonner l'ensemble des cultures, et particulièrement la culture chinoise. Alors que les JO 2024 approchent à grands pas, David Lapartien espère que cette grande rencontre sportive permettra d'explorer de nouvelles pistes de coopération bilatérale. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités de coopération bilatérale. Pourquoi ? Parce que nos deux pays sont des pays à forte expertise en matière de sport. Nous avons ici une histoire, depuis le début de l'Olympisme, un vrai savoir-faire. La Chine est aujourd'hui un pays exceptionnel en faveur de sport, et il y a une volonté du président chinois de faire en sorte que le sport chinois soit compétitif, puisse rayonner, puisse permettre aux jeunes de faire du sport. Et moi ce que j'espère, c'est que ces JO vont nous permettre, entre les deux comités nationaux olympiques, de renforcer encore nos liens et d'explorer finalement quels seront les domaines d'expertise dans lesquels on pourra approfondir ces relations et travailler ensemble pour le bénéfice de nos deux délégations, voire aussi de l'économie de nos deux pays. Pour David Lapartien, le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Chine est aussi l'occasion de promouvoir les échanges sportifs entre les deux pays. A l'époque, le général de Gaulle et le président Mao ont établi ces relations diplomatiques et on s'en réjouit, et on célèbre cette année ses 60 ans. Ce qui fait que le président Xi Jinping va venir ici en France rencontrer le président de la République et naturellement le sport, l'olympisme seront aussi au cœur de cette rencontre. Et je pense que les relations entre nos deux pays, elles sont bien sûr économiques, mais elles sont aussi culturelles, elles sont sportives. Il y a une forte communauté française en Chine et une forte communauté chinoise ici à Paris et je forme le vœu que finalement les relations ancestrales de bienveillance, d'amitié entre nos deux peuples puissent se développer. Et ce 60e anniversaire, c'est aussi l'occasion de célébrer ce qui a pu être fait et de tracer ensemble des perspectives pour l'avenir.